Musique On est dans la deuxième salle de l'exposition Le siège se révolte autour de deux exemples de sièges modulables. Musique Celui-là, c'est le siège Super Honda, dont il est difficile de définir si c'est un canapé, une chaise longue ou un lit d'ailleurs, parce qu'il est trois à la fois. En fait, il est composé de deux éléments qui peuvent s'assembler, se combiner de différentes manières, voire se dissocier. Il a été conçu par un groupe de designers et architectes qui s'appelle Archizoom. C'est un groupe qui a été actif très peu longtemps, en fait, de 1966 à 1973, mais qui a beaucoup participé à la théorisation de la modularité, justement, de la recherche de modularité dans les sièges. Ce groupe de designers est inspiré d'un groupe d'architectes anglais, Archigram, dont ils ont retenu l'attrait pour la pop culture, mais aussi la recherche d'évolutivité. Musique La version française, maintenant, du siège modulable, c'est un siège qui s'appelle Asmara, ou Les Vagues, d'ailleurs. Il a aussi cette référence à la mer et aux formes en mouvement et ondulées. C'est Bernard Gauvin, un designer qui a pressenti l'ère de son temps et qui a adopté des lignes futuristes très tôt. Ce siège-là date de 1969. Celui que vous aviez vu avant, le Super Honda, était de 1966. Alors, il est complètement dans le goût de cette fin des années 60, avec, lui aussi, des éléments qui sont séparables. Il y a 12 modules. Musique On est en pleine période d'un vent de liberté nouveau à la fin des années 60. On recherche vraiment à pouvoir maîtriser son univers, à créer son environnement propre et à être acteur de son milieu. Et chacun, quand on achète un meuble comme celui-là, doit pouvoir avoir créé un appartement, un habitat, complètement à son image et adapté à ses besoins. Donc, on recherche le confort et on recherche la liberté d'aménagement de son intérieur. Musique 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 Musique